Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui, désolée je suis soufflée, je viens de courir dans l'escalier, j'ai envie de vous partager 3 livres indispensables, vraiment 3 livres à lire cette année pour changer votre vie. Alors oui, je n'exagère pas quand je dis ça parce que c'est 3 livres qui vont vous permettre de changer des trucs que vous n'aimez pas, vous n'arrivez pas à faire dans votre vie, comme par hasard peut-être parler anglais, vous mettre au sport ou même changer de travail, c'est vraiment des livres que je vous recommande sincèrement, ça vient vraiment du coeur de lire parce que c'est des livres qui sont actionnables facilement, c'est-à-dire que ce sont en fait des petites choses à changer dans votre vie qui peuvent faire une grosse différence, vous savez que je suis adepte des petits changements mais par effet cumulé qui donnent de gros résultats derrière et c'est toute la méthode que j'enseigne justement à mes élèves, à mes coachers du coaching premium marathon anglais. Si vous lisez ces 3 livres que je vais vous partager, vous allez comprendre notre état d'esprit, sur quoi repose toute notre pédagogie et pourquoi ça fonctionne, parce que justement on suit les fonctionnements naturels du corps humain, du coeur, du corps humain et du mental, du comment votre cerveau fonctionne, etc. Et donc si vous lisez ces 3 livres, vous verrez comment mes élèves peuvent parler en 6 mois et pas en 10 ans et pour faire même plus simple si vous voulez, il y a une conférence qui est disponible juste en dessous en description ou juste ici pour vous permettre de voir toute notre pédagogie pour savoir comment débloquer votre oral et pouvoir parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Maintenant place aux 3 livres que je voulais vous recommander. Alors le tout premier, c'est un livre qui vraiment va changer votre année. Enfin pour moi les 3 vont le faire mais s'il n'y en a qu'un que vous devriez lire cette année et qui est vraiment très très simple à lire, c'est celui-ci. C'est The One Thing de Gary Keller. Il est vraiment excellent. C'est un livre qui va vous permettre... J'ai pas envie de le classer dans productivité parce qu'il vous donne tellement plus que ça. C'est-à-dire qu'il va vous montrer comment trouver la chose essentielle sur laquelle vous focalisez, sur laquelle mettre votre énergie, qui va en fait pousser tous les autres dominos. Et c'est ce concept où vous avez un domino. Et en fait le fait de pousser dessus, ça va pousser tous les autres derrière au lieu de vous focaliser sur plein de petits trucs, au lieu de vous éparpiller. C'est vraiment penser à une chose hyper importante pour vous et qui va justement vous amener à votre objectif final, au truc qui vous dépasse. Et encore une fois, c'est un livre qui est vraiment facile à lire. Il est court, il est efficace, il est illustré. Vous voyez, il est corné dans tous les sens, il est annoté. Je l'avais déjà lu il y a 4 ans à peu près et j'ai trouvé ça génial. Et là, je me dis, je n'aurais pas dû attendre autant pour le relire parce qu'il y a forcément des choses que j'avais oubliées, que j'étais passée à côté. Et là, vraiment, lisez ce livre, s'il vous plaît. Et en plus, l'avantage, c'est que les 3 livres là que je vous propose existent en anglais et en français. Donc si en même temps, vous voulez améliorer votre anglais, et bien écoutez, c'est double bénéfice. Vous savez que j'aime optimiser mon temps. Donc si vous pouvez le faire aussi, c'est top. Le deuxième livre, et bien c'est le livre de Hal Erold, The Miracle Morning. Il existe en français et en anglais aussi. Le fameux livre. Alors, pour ceux qui connaissent, peut-être ou pas, et bien ce livre, en gros, c'est le fait de se créer une routine matinale pour démarrer la journée dans une meilleure énergie et de faire des choses pour soi au lieu d'aller courir au bureau, sauter sur ses mails, etc. et de se mettre dans une énergie de stress. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi qui est extrêmement important, c'est que souvent, on l'associe à « Ah oui, mais il faut se lever à 5 heures. Moi, je ne suis pas capable de me lever à 5 heures. » En fait, non, pas forcément. Les principes sont très... Ils vous donnent un cadre, des choses à faire, etc. Mais en fait, l'idée, c'est de l'adapter à vous. Le concept est génial, mais si 5 heures, ça ne vous convient pas, c'est ok. Moi, je ne me lève pas à 5 heures tous les matins. Il y a des jours où oui, je vais le faire. Et je vais vraiment m'écouter en fait et adapter mes routines selon l'énergie du moment parce qu'on est des êtres cycliques. Il n'y a rien de plus normal d'être cycliques. C'est comme la nature, les saisons, le jour, la nuit, notre monde qui nous entoure est cyclique. Donc, nous sommes cycliques aussi et c'est ok de se respecter et c'est surtout important. Et donc, ce que je voulais rajouter également, c'est que pendant longtemps en fait, j'ai entendu parler de ce bouquin et j'avais lu des résumés, etc. Et je me disais, oui, c'est bon, j'ai compris le concept, je vais mon application. Et j'ai fait une grave erreur parce que je ne l'ai pas lu pendant longtemps. Et en fait, à partir du moment où je l'ai lu la première fois, je me disais, ah oui, ok. En fait, j'étais passée à côté de l'essence de ce livre qui est vraiment, encore une fois, comme le premier, c'est un livre qui est très petit, qui est facile à lire. Il y a un côté inspirationnel, il y a du pratique, il y a du... Enfin, il est vraiment... Il va changer votre vie. À chaque fois que je le conseille à mes élèves du marathon anglais, ils sont au taquet et je le relis régulièrement. Vraiment, lisez-le. Et le troisième livre, c'est le livre de Charles Duig, Le pouvoir des habitudes. Il existe également en français et en anglais. Je vous mets tous les liens en description. Et ce livre, en fait, il s'appuie sur des recherches en psychologie et neurosciences pour comprendre nos fonctionnements naturels, nos comportements. Enfin, les deux autres avant aussi. Et celui-là, il dévoile en fait le principe, un principe simple qui est que notre vie est faite... Alors, je reprends la phrase... Est faite d'habitude clé qui régissent nos conduites à notre insu. Et il nous dit qu'en fait, il suffit d'en modifier un élément pour créer un cercle vertueux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, notre vie est créée d'habitude et que si on veut modifier quelque chose dans sa vie, il suffit de modifier une habitude, en ajouter une ou en supprimer une. Et cette phrase géniale qui est dans ce livre, c'est l'habitude et le pilote automatique de notre cerveau. Si vous avez des problèmes de discipline, vous avez du mal à vous mettre, par exemple, parler anglais, eh bien, le secret, c'est justement de créer une habitude comme c'est ce que j'appelle la méthode brossage de dents. C'est-à-dire qu'on va créer l'habitude de se mettre à l'anglais pour que, ben voilà, quand vous brossez les dents, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous dire... Enfin, vos parents n'ont plus besoin de vous dire va te brosser les dents, vous n'avez pas besoin de mettre des rappels, vous le faites automatiquement parce que, voilà, c'est devenu une habitude. Et l'idée, c'est de recréer ce comportement pour se mettre à l'anglais et créer une habitude, ça ne s'invente pas. Voilà, il y a des mécanismes, notre cerveau fonctionne d'une certaine manière. Une fois que vous avez compris ce mécanisme, ben en fait, pour moi, c'est vraiment un pouvoir incroyable qu'on peut avoir sur soi et qui facilite, qui donne de la fluidité dans tous nos apprentissages et dans notre vie, tout simplement. Donc, si vous voulez vous mettre à parler anglais, vous voulez vous mettre au sport, vous n'avez pas besoin de vous mettre un planning de ouf de champion olympique pour démarrer, ça risque de faire tous les faits en vert. Mais plutôt de partir de ce postulat, de créer une nouvelle habitude. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, ces trois livres. Dites-moi en commentaire si vous les connaissez, si vous les avez déjà lus, oui ou pas, oui ou non. Est-ce que, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, la partager. Ça aidera énormément la chaîne à être de plus en plus visible, à vous aider toujours davantage. Et je vous retrouve, je suis arrivée, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! !